Nous sommes à Strasbourg devant le cafteur avec Fousy Louem. Ça c'est une vieille salle historique café-théâtre. Oui, c'est l'un des cafés-théâtres les plus renommés de Strasbourg. Et alors aujourd'hui c'est pour évoquer le retour de Capitaine Sprouts ? Alors c'est pas complètement ça, c'est plutôt pour évoquer les labos du mardi. Puisque le cafteur revient à une ancienne recette où il recherchait un peu dans le comics ce qui pouvait fonctionner etc. Et il développe un concept qui est ultra intéressant, c'est une séance par mois, souvent le mardi. Et on accueille des jeunes comiques qui s'essayent à la Seine, des amateurs, mais aussi des comiques confirmés qui veulent rôder leur spectacle. C'est gratuit et c'est vachement bien ce soir. C'est le Capitaine Sprouts en apesanteur sur le fil du rasoir. Et moi je vous propose d'écouter Jean-Luc Falbriard alias Capitaine Sprouts qui nous parle de cette expérience. C'est que le cafteur depuis toujours d'ailleurs est un peu un endroit où on expérimente. On a expérimenté plein de formes d'humour, on a découvert plein d'artistes. Et l'idée c'était de retrouver un petit peu cette fonction-là qu'on a eue au début. Quand le cafteur a émergé, il y avait beaucoup cette envie. Puis petit à petit, au fil des années, des programmations, il a fallu structurer les choses. Donc j'ai eu l'impression qu'on avait un petit peu perdu ce côté-là, ce côté où tout peut arriver. Et donc cette saison, j'ai eu envie d'utiliser certaines soirées vacantes, comme les mardis par exemple, pour relancer des expérimentations. Après, il y a l'idée aussi d'offrir une carte blanche à certains artistes qui vont jouer pour la première fois leur spectacle ici. Ça leur permet un petit peu de voir ce qu'il y a à remanier, de voir ce qui est bon, ce qui est mauvais à garder, à acheter. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée des labos. Donc on expérimente et si ça foire, c'est pas grave. Fermez les yeux. Fermez donc les yeux. Bon, les filles, je surveille les sacs à main, ça va ? Allez-y, fermez les yeux. Voilà. Et maintenant, imaginez que les murs du théâtre s'écartent. Que le plafond se déchire, qu'une lumière irréelle vous inonde et vous guide vers un autre monde. Vous voyez, ça marche. Et maintenant, dites-vous bien les filles que lorsque vous ouvrirez les yeux, vous aurez devant vous ce qui se fait de mieux au rayon sec symbole made in Alsace, dans la chair et dans l'os. Alors le 29 mars, grand laboratoire universel. Enfin, je veux dire, là, c'est toute la galaxie qui se réunit pour essayer de mettre en danger le capitaine Sprutz, qui va tester, qui va être en apesanteur. L'idée, c'est un petit peu, avec ce personnage que je trimballe depuis maintenant bientôt 20 ans quand même, de prendre un petit peu tous les risques. Évidemment, je ne prends pas de grands risques dans ce métier, ça va. On est dans un endroit où tout est bien organisé quand même. Mais l'idée, c'est d'utiliser ce personnage, ce clown, ce double, pour parler de ce qui va se passer ce soir-là. Je ne sais pas du tout, ça va être l'improvisation totale. D'essayer de tenir le plus longtemps possible, une heure, deux heures, je ne sais pas, avec le personnage, le public et ce qui va venir du public, ce qui va venir de l'air du temps, de l'humeur du moment. Voilà, c'est un petit peu le Sprutz qui va gouverner. Moi, je ne sais pas du tout ce qu'il va nous faire. Je pars. On a essayé le nouveau parc aventure qu'ils ont installé à Strasbourg. Ça y est, le truc, c'est d'arriver à traverser la place de la gare à pied ou à vélo. En moins de 20 minutes. C'est vrai. Et si jamais tu réussis, tu arrives sans sauf de l'autre côté, ou même si tu arrives juste à prendre un train, tu vois, tu es sélectionné d'office pour la prochaine émission de Koh Lanta. Alors, c'est une vraie performance. Ça me fait penser un petit peu au Jamel Comedy Club où chaque mardi, une fois par mois en l'occurrence, il y a des artistes qui vont s'essayer sur cette scène. Exactement. Ça donne des choses assez intéressantes. C'est un danger pour le public parce qu'on risque de tomber sur quelqu'un qui est très mauvais ou alors sur une vraie découverte, une vraie pépite. Être le premier à découvrir un comique qui monte, c'est quelque chose d'inoubliable. Voilà, c'est à ne pas manquer ce soir au cafteur. Allez, un petit mot sur So What ? C'est votre magazine demain 19h30. Demain soir, on parle de Georges Vaudely pour une pièce assez étonnante qui parle de ce résistant de la Seconde Guerre mondiale, histoire de rappeler qu'en Alsace, il y a eu des choses assez courageuses de fait. Voilà, c'est à voir demain 19h30 avec Fouzy. Sous-titrage Société Radio-Canada